Magnifique, j'suis trop fort. You made it ! Ça va ou quoi Staff ? Ça va bien et toi ? Ouais tranquille. T'es un surf sur fou ou quoi toi ? Ouais j'ai déménagé à Biarritz il y a 7 mois et tac, regarde j'ai même une petite compagnonne de route qui dort. T'as toujours le tien ou pas ? Bah non il est parti il est parti il y a quoi maintenant presque deux ans. Au mois d'août pas l'année dernière. Et t'as pas remplacé ? Bah non parce que je voyais acheter le manque non. Pas pratique. Non c'est un animal il a besoin de son maître. Si le maître est tout le temps en déplacement à droite à gauche c'est ça. Ouais bon Steph j'ai une petite présentation sur toi. Le but c'est de parler du circuit à travers des anecdotes de ton vécu évidemment. Des deux ou trois matchs référence de ta carrière et puis voilà ce que t'as vécu sur le circuit. T'es galère, la manière dont t'as accédé au niveau tout ça quoi tu vois on va suivre le fil de ta carrière. D'accord. T'es maintenant 25 ans déjà. La roue tourne. Ça passe ouais. J'ai vu ce matin des vidéos YouTube où tu joues London. Putain beau gosse à l'époque le Steph hein. Bah écoute j'avais j'avais le bon oui bite. C'est ouais. La tenue n'était pas en valeur quand je vois maintenant putain. Ça a bien changé. Le polo, le polo était légendaire. Mais la tenue je pense qu'il n'y a pas plus vilain quoi. Je pense que Lacoste n'a pas créé un truc aussi vilain de toute l'histoire du tennis quoi. Avec les losanges, les trucs bleu, jaune, vert fluo. Ah ouais non. Y'en avait pour tous les goûts. Et t'avais le petit nœud. Ah ouais ouais ouais. Le style d'action. D'accord. Ok alors pour ta présentation Steph. Donc t'es né le 25 avril 74 à Paris. 71. 71 c'est merveilleux. Ça commence très bien. Bien là ouais mais on va bien fréquenter le truc t'inquiète pas. Mais je te rajeunis de trois ans si tu veux pas c'est pas grave. Je sais que je fais beau boss. C'est beaucoup plus jeune que mon âge. Mais j'ai 50 l'année prochaine. Déjà. T'as été joueur de tennis pro pendant plus de 12 ans. Avec un pic à la 96e place mondiale en 2000. T'es gaulier. Ouais 10 96. Et c'est vrai que c'est marqué 96 surtout. Mais j'étais 93. Mon pic c'était 93. D'accord. Ok. Alors je sais que là c'est pas de ta faute. C'est marqué 96 partout. Mais j'ai été 93 une semaine ou deux. Ok. C'était en 2000 quand même. Ouais. C'est ça. En 2000. Donc t'es gaucher. Revers à demain. On est bon. T'as été 16 fois tableau en grand chelem. Et t'es entré dans la lumière en 93 pour ton premier Roland. T'es 297e joueur mondial. Tu sors des qualifs. Et tu t'envoies Ivan Landon tête de série numéro 7. Qui était lui déjà trois fois vainqueur de Roland. Ouais. Tu pourras nous raconter ce match. Avec ma tenue légendaire. Avec la fameuse tenue légendaire. T'as aussi sorti Di Pascual en 99 au premier tour de l'Open d'Australie. Oui. Dans les matchs un peu marquants. Et puis Meij Mupati à Wimbledon en 2000. T'as également battu un certain Carlos Moya à Tashkent en 2000 aussi. Aujourd'hui t'es coach depuis déjà un paquet d'années. On s'est d'ailleurs rencontré à Muratoglu dans les Yvelines en 2004. T'étais entraîneur du groupe Sem Lavi, Renzo Livo, Sem Sammari. Je me souviens qu'à cette époque-là tu mettais encore des branlés à Pater Mamata. T'étais encore bien affûté physiquement. Putain le Pater. Mais écoute, ça va. Je tiens encore la route. Je bats quelques joueuses dans le top 100 maintenant. C'est plus des joueurs maintenant. C'est les joueuses dans le top 100 que je bats. Tu es encore bien affûté ? Tu penses que tu joues bien encore ? Oh non. Aucune idée. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai aucune notion du niveau. Mais écoute, il y a 2-3 ans, j'étais à 5-6. J'avais joué à un 2-6. Et je n'avais pas joué depuis 10 ans. Donc je n'avais aucune notion. Je me suis dit, putain, à 2-6, ça va être quand même chaud. Et le mec est reparti à vélo. C'était chouette à 5-6, c'est un bon traquenard. Ça, c'était un match par équipe à tous les coups. Finale de match par équipe. On m'a demandé de jouer. J'y étais. On a failli être disqualifié parce que j'aurais dû remettre mon classement à jour. Et du coup, pour quel classement ? Pour quel club, pardon ? Pour le tennis club de Garche. D'accord. Est-ce que tu peux nous rappeler comment tu as découvert le tennis ? Et pourquoi tu as accroché avec ce sport ? Alors, j'ai découvert ce sport via la télé. Via les matchs légendaires entre Borg McEnroe, Connors, Gary Leipzig. Toutes les légendes un petit peu de ma période. Moi, je suis rentré, j'ai vécu mes dix premières années en Afrique. En Afrique, on n'avait pas trop la télé, on n'avait pas grand-chose. À quel pays ? Au Gabon. Au Gabon. En Afrique Noire, sur l'Équateur. Et donc, mes parents vivaient là-bas et travaillaient là-bas dans l'office des bois et puis à la Chelle. C'est quoi la Chelle ? La Chelle, ouais, c'est les stations d'essence, le pétrole. Ah oui, ok. Le pétrole et le bois. Les deux ressources importantes de ce pays, bien évidemment. Et il y avait beaucoup d'expats là-bas et c'était une vie qui était absolument fabuleuse, magnifique. Et moi, j'ai vécu 10 ans là-bas. Ça me rappelait un petit peu Yannick. Je m'étonne, mais c'est incroyable. Tu parlais du coup la langue locale, comment tu vivais à cette époque-là ? Ah ouais, non, non. C'était, il y avait beaucoup et c'était le français là-bas. La langue, c'était le français. Maintenant, on était dans une école française, mais au milieu de tous les africains. C'était fabuleux. Moi, j'ai adoré cette vie là-bas. C'était une vie incroyable. On était les rois du pétrole. Quelle maison ? C'est le cas de le dire. Ouais, les rois du pétrole. Là où t'as commencé sur terre là-bas ou en France en rentrant ? Non, j'ai pas commencé là-bas. Là-bas, je jouais avec les chimpanzés. On faisait des safaris de photos tous les week-ends. On partait sur les rivières avec les hippopotames, les crocodiles. Au départ, j'avais comme ambition d'être vétérinaire. D'accord. Et quand je suis rentré, c'était en fin 78, début 80 presque. Ok. Il fallait qu'on parte de là-bas parce que ça commençait à être chaud pour les Européens. Donc voilà, mon père a vécu 35 ans là-bas. Et puis, dans les années, début 80, on a dû rentrer. Et puis, c'est là où j'ai commencé le tennis, à découvrir le tennis. Mes parents ne savaient pas trop quelle activité nous faire faire. Et puis, il fallait nous occuper. Donc, on a commencé par nous mettre au judo, au tennis. Et puis, petit à petit, voilà, le tennis a pris une part de plus en plus importante dans nos vies. Donc... T'étais à Paris, hein ? Ouais, ouais, ouais. C'était à Nui. À Nui. D'accord. OK. Au tennis club de la Ténuie. Donc, t'as plus s'accroché avec le tennis qu'avec le judo finalement ? Ouais, non. Écoute, on faisait à l'école, c'était du foot, du rugby, du judo. Et moi, j'accrochais bien aussi au niveau du judo. Mais c'est vrai qu'au niveau convivialité, le club, on y était tous les week-ends. On passait du temps là-bas. Donc, petit à petit, ouais, le tennis m'a un peu plus s'accroché. Et puis, il y avait quand même beaucoup plus de tennis déjà à la télé que du judo. Est-ce que tu peux nous situer ta progression de non classé à numéro ? Voilà, donc j'ai été non classé 31, 31, 15-4, 15-4, 15-3 pour résonner. 15-3, 15-1, 15-1, 5-6, 5-6, 2-6, 2-6, moins 2, moins 2, moins 15, moins 15 première. Et quand t'as été 93e mondial, t'étais combien français ? J'ai été 9e français. Meilleur classement français 9e et 93e mondial exactement. Ce que j'arrive pas à comprendre chez certains joueurs, c'est comment est-ce que tu peux bloquer entre 15-4 et 15 à une époque ? Exploser entre moins 2 et numéro ? Comment tu t'expliques ça ? C'est que tu te cherches à un moment donné, t'es pas sûr, t'as pas les bons coachs, face à cause de quoi ? C'est un ensemble de choses, des problèmes au niveau scolaire, voilà, l'adolescence où tu te cherches, tu sais pas trop ce que tu vas faire, voilà, il y a plein de choses. Des problèmes aussi personnels ou familiales compliqués, voilà, c'est un peu le parcours de tout joueur. À un moment donné, ça bloque sur le terrain, c'est qu'en dehors, c'est un peu aussi compliqué, voilà, et qu'à un moment donné, il faut remettre les choses en place, quoi. Après, c'est des... Bien évidemment, c'est des rencontres, des rencontres avec des entraîneurs, des rencontres avec des personnes qui permettent de te remobiliser, de t'apaiser, de te cadrer et de retrouver un petit peu le chemin, un petit peu des objectifs et des ambitions. C'est ce que tu disais à l'issue de ton match contre Landon, tu disais que tu t'entendais hyper bien avec le coach de l'époque, mais c'était Jean-Marc Piacentil, et on va suivre le fil conducteur et on y reviendra après. Oui, parce qu'il y a eu d'autres coachs qui m'ont... Tout au long d'un parcours, de toute façon, pour arriver au top 100 et aller encore plus loin, je pense qu'il y a tout un parcours qui nous permet d'avancer. Donc, moi, j'ai eu Éric Leleu, mon premier entraîneur quand j'étais à l'Athénuie. Après, j'ai eu des entraîneurs comme Philippe Joliot, qui m'ont apporté énormément, Éric Boisson, et j'ai eu Marc Piacentil. Bien évidemment, ensuite, j'ai eu Jérôme Potier, à la Fédération, donc j'ai eu le costaud, mais ça, c'est marrant parce que c'est des personnalités qui sont complètement différentes, complètement à l'opposé par moments. Mais chaque personne a apporté sa petite pierre à l'édifice à des moments différents de ma vie qui m'ont permis de me donner confiance, de croire en moi, d'avancer, d'avoir un petit peu un exemple, un grand frère, des personnes qui sont arrivées au bon moment, des moments dans ma carrière où peut-être c'était un petit peu plus difficile, mais toutes ces personnes-là m'ont fait avancer. Donc, je les oublie pas, quoi. Je les oublierai jamais et je suis toujours en contact avec eux, quoi. Ouais, c'est ça qui est bon. Tu te situes où, par rapport à... T'as oublié de... Ouais, et c'est tellement marquant pour un jeune, parce qu'un jeune se forme sa vie d'adulte, même si on a 10, 14, 15, 18, tu te formes, et ces gars-là marquent ta vie. Moi, le CSD de la Nièvre à l'époque, mais je m'en souviendrai toute ma vie, les mecs qui m'ont emmené en tournée, c'est la même chose. Tu vois, quand je te côtoyais moins, mais parfois je faisais sparring avec tes gars, tu m'as marqué aussi à ta manière quand j'avais 13, 14 ans à Mouradoglou, et tous les gars que j'ai croisés cette année-là. Donc, ouais, c'est une richesse. Ah bah, c'est une richesse. C'est incroyable. Bernard, il me parle des... Moi, je parle... Ouais, les souvenirs que j'ai, moi, c'est les tournées en Normandie, avec la Ligue, avec le TCBB, avec un Cronenberger, avec tous ces gars-là qui nous entouraient. Et puis, mes meilleurs potes sont les mêmes aujourd'hui que j'ai rencontrés sur ces tournées-là, quoi. Des potes, je les rencontrais. Premier match, une anecdote, tiens, le premier match que j'ai joué officiel quand j'avais 9 ans, c'était des matchs en 4 jeux. J'ai pris 4-0, 4-1 par Xavier Ducroix. Zab, bah, c'est depuis ce jour-là, voilà, on n'a pas commencé dans le même club, mais on a été, après, dans le même club au TCBB. Et on a... c'est mon pote d'enfant, c'est toujours mon pote, quoi. Et Alexandre Chapon se voit un peu moins, mais je suis toujours en contact avec lui. Voilà, des périodes qui ont marqué une existence, et c'est fabuleux, parce que le tennis, c'est une superbe école de la vie, quoi. T'as commencé assez tard, du coup, il y a 10 ans, tu disais, tu te situais où par rapport aux meilleurs français ? Bah, j'étais pas au top, hein. J'étais pas bien. J'étais très loin, quoi, parce que c'est vrai que moi, j'ai jamais eu... Au niveau de ma formation, j'ai jamais fait les juniors. Et moi, ma formation, ça a été les tournois français, quoi. D'accord. D'une et d'une, parce que je faisais pas partie des meilleurs à l'époque, donc j'étais pas sélectionné. J'étais une fois sélectionné en équipe de France, mais ça, c'était quand j'avais fait demi-finale des champions de France juniors, contre Thierry Guardiola, en demi. Donc, là, j'ai intégré la fédération pendant un an. Mais c'est vrai que c'était une époque où, après, il n'y avait pas de suivi, il n'y avait pas d'aide après 18 ans. Donc, moi, ma formation, ça a été les tournois français, voilà. C'était quoi ? C'était un circuit à l'époque, non ? À l'époque, non, 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 t'avais même pas de circuit. C'était même pas les circuits. Malboro, Coca-Cola. Les circuits Malboro, c'était déjà professionnel. Moi, à l'époque, je n'étais pas dans le professionnel. Je restais sur les tournois de club pour continuer ma formation, évoluer, et puis essayer aussi de gagner un petit peu d'argent pour après partir sur le circuit. Oui, au départ, ça a été vraiment la démerde parce que je n'avais pas d'aide. Jusqu'à mes 18 ans, le club m'aidait, mais il ne m'aidait pas financièrement. Donc, après, à un moment donné, c'est vrai que j'ai dû, quand je suis monté en première série, je suis resté encore un an dans mon club formateur. Mais après, j'ai dû changer de club pour aller chercher un petit peu d'argent à droite à gauche parce que je voulais continuer ce métier. Et les tournois français ne suffisaient pas, parce que si je jouais bien sur les tournois français, j'arrivais à économiser. Et ensuite, partir après trois semaines à moi parce qu'à l'époque, c'était des circuits, c'est-à-dire des circuits de quatre tournois. Voilà, les fameux circuits satellites où c'était trois tournois et de participer au quatrième si tu avais été suffisamment, tu faisais partie des 16 meilleurs des trois tournois d'avant. Juste avant ça, au niveau de l'école, tu es allé jusqu'où ? L'école, j'ai eu, je suis arrêté en seconde. Et à quel moment tu as annoncé à tes parents ? Enfin, justement, ça n'a pas été trop conflictuel avec tes parents pour leur annoncer que tu es allé au tennis ? Non, parce que c'était un peu une évidence, parce que j'étais accro du tennis, parce que j'avais des difficultés scolaires qui étaient compliquées. Je n'étais vraiment pas bien dans ce moment-là, je n'étais vraiment pas à l'aise du tout. Et donc, le choix s'est fait un petit peu naturellement. Tu étais combien en seconde ? Au niveau classement, je devais être à moins deux, donc c'était un gros risque. Donc avec l'argent, des matchs par équipe, plus des quelques tournois français, tu es parti faire tes premières tournées en satellite ? Oui, et si ça ne se passait pas bien en satellite, si je n'arrivais pas à bien jouer, je repartais faire des tournois français pour remettre de l'argent de côté et repartir ensuite un peu plus tard. Donc c'était un peu chaotique au départ. Pendant dix ans, ça a été dur. C'était qui les stars françaises tout devant ? Il y avait Sébastien Haidt, il y avait Pierre Guterres, il y avait Guillaume Raoult, c'était Arnaud Butch. Bon, ils étaient un peu plus âgés d'un an ou deux, mais c'était les meilleurs de l'époque. Il y avait Dominique Durand aussi à l'époque. Dominique Durand, tu ne le connais pas, mais c'était les stars de l'époque. Et il y avait Pierre Gautier, il y avait Thierry Guardiola, mais qui arrivaient aussi un petit peu sur le tard. Donc voilà, c'était eux. Moi, quand je suis rentré à la fédération, quand j'avais dix-huit ans, on était un groupe de quatre joueurs pour un entraîneur. C'était Jean-Pierre Chombard qui nous entraînait. Et il y avait Thierry Guardiola, Pierre Gautier, Sébastien Haidt et moi. D'accord. Et j'étais un peu la tête de Turc parce que j'étais le moins bon. Et puis on m'a mis pas mal de coups de pieds au cul par le Jean-Pierre Chombard que j'ai adoré. C'était un entraîneur fabuleux aussi que j'ai adoré. Il m'a un petit peu inculqué les premières... La rigueur du haut niveau, c'est lui un petit peu qui me l'a donné. Ton tout premier point à TP, tu te souviens où c'était ? Comment ? Est-ce que tu as ressenti ? Non. Ah, tu te souviens pas ? C'est rare. Généralement, ça marque. Ouais, généralement, ça marque. Mais c'est vrai que je suis pas trop là-dessus. On nous a tellement formatés à rester dans l'instant présent, à essayer de vivre à l'instant présent. C'est vrai que c'est quelque chose que j'essaye de faire au quotidien. Parce que j'ai eu des accidents de vie qui ont fait qu'à un moment donné, tu relativises un petit peu sur l'essentiel. L'essentiel, c'est d'être en bonne santé et de pouvoir faire ce que l'on aime tous les jours. Donc, il y a eu des parcours dans ma vie où je suis parti un petit peu de l'autre côté. J'ai eu un gros truc au niveau du cœur. Tu t'es fait opérer ? Ouais, j'ai chopé un virus à Jakarta au niveau de la membrane du cœur. Avant ton retour en France ? Non, 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 ça c'était après, bien après ma carrière, c'était quand j'étais chez Moratounou. Donc, voilà. Ouais, ouais, ouais. Donc, à partir de là, c'est vrai que je vis encore plus l'instant présent. Parce que j'ai l'impression que ma vie aurait pu se terminer en 2007. Ça, c'était après ta carrière, finalement. Donc, quand t'étais au début, t'es un peu dans le guidon quand même, non ? À complet, à complet, je suis... Ouais, ouais, ouais. Pardon, j'étais... Ouais, ouais, c'est clair. Tu ne sais plus ? Ouais, pardon ? Non, non, mais mon premier point, je peux... Putain, je sais plus, quoi. Il faudrait que je remonte un peu dans ma... Tu nous disais que ça avait pris dix ans de galère, enfin, dix ans d'une longue traversée pour passer ce top 100, à priori. Comment t'as vécu cette jungle des satellites, ce circuit secondaire qui est parfois un peu dur au niveau des conditions ? Et si tu te souviens d'une ou deux galères mémorables, ça peut être cool de nous les rajouter. De toute façon, on retient toujours un peu les galères. Mais c'est vrai que l'époque a changé. Avant, c'était quand même... Ouais, c'était des bonnes, bonnes galères. Mais il y avait un esprit, un petit peu d'équipe au sein de tous les joueurs. Il y avait vraiment une entraide entre nous qui a bien changé. Maintenant, c'est devenu beaucoup plus professionnel et individualiste à un point. Mais à l'époque, c'était quand même très, très sympa. Il y avait des galères, mais il y en avait des tonnes, des galères. La pire, ta pire galère, tu ne sortirais pas ? Il y en a eu beaucoup. Ouais. On a eu beaucoup des déplacements. Des déplacements un petit peu au Maroc. Au Maroc, on n'avait pas d'argent avec Charles Offray, où on dormait. On était dans des hôtels. L'autre côté de la rue, tu avais l'hôtel du Mendro, où ils étaient dans un 5 étoiles. Et puis nous, on dormait à 400 mètres, mais pas dans un bionville, mais presque. On dormait quand même avec des rats et tout. Et la nuit, on entendait les rats faire un couiner et nous bouffait les corbes. Mais c'était... Ouais, ouais. Là, tu dormais tout habillé, quoi. Ah ouais, Darko. Non. Sinon, à Tashkent, ouais, où tu prends une douche et tu vois les cafards sortir des trous de la douche. Donc, des trucs comme ça, où tu penses avoir une fenêtre, tu tires la fenêtre, et puis tu as un énorme panneau d'affichage devant et tu es dans le noir pendant une semaine. Tashkent, c'est Uzbekistan, c'est bien ça ? Uzbekistan, ouais. Ça ressemble à quoi de Uzbekistan ? Écoute, moi j'aime bien y retourner, j'ai emmené mes joueuses parce que c'est un pays qui s'est quand même développé, qui est plutôt pas mal et c'est resté un petit peu quelques décennies en arrière, mais ça va, ça va, moi ça me dérange pas, moi tout ce qui est un petit peu différent, voilà les circuits en Afrique, j'ai adoré. Mon premier circuit que j'ai fait, c'était en Afrique, on avait fait Dakar Abidjan Lomé avec un master Abidjan, à l'époque avec Jean Leclerc, il y avait Lono, il y avait Emmanuel Brahe, il y avait Vincent Gulicili, qui n'a rien à voir avec notre président, mais c'était un circuit pour moi fabuleux, commencer mon premier circuit ATP en Afrique, c'était un petit peu un retour aux sources, donc ça a été un circuit fabuleux avec des mecs incroyables, Jean Leclerc qui était extraordinaire. Et tu ressens quoi toi quand t'es en Afrique ? J'ai l'impression d'être à la maison, tout simplement, je suis dans mon élément, je suis chez moi. C'est quoi, c'est la chaleur qui va bien, les odeurs ? Tout me rappelle ma vie, donc c'est quelque chose, l'Afrique déjà ça te prend, parce que les paysages sont absolument incroyables, les gens là-bas, ils n'ont rien et ils ont un sourire collé à leur visage du matin au soir, c'est doucement le matin, pas trop vite le soir, il n'y a pas de stress, c'est tranquille, moi j'adore ces gens-là, je partage énormément de choses et dès que je suis dans ces pays-là, j'essaye de retourner au niveau des marchés pour retrouver les épices, l'odeur des épices. Comment t'as fait évoluer ton jeu au fur et à mesure pour passer les caps et à quel moment tu sens que t'as un déclic quand même pour passer les 700, 600, 500 et rentrer dans le vif du sujet ? Moi j'ai toujours eu une progression constante, disons que j'ai jamais régressé sur une année, même quand j'ai fait mon 15-4, 15-3, c'est très... Mais c'est une progression, on peut le dire, après je pense que le tout c'est de continuer à travailler, continuer à croire en soi et à essayer de donner le maximum tous les jours. Je pense que c'est un peu bateau ce que je dis, mais c'est la réalité. Et après c'est de tomber sur les personnes, les entraîneurs qui savent te prendre, qui savent voir un petit peu tes capacités, tes points forts et mettre en place des stratégies de jeu qui te permettent de pouvoir développer ton jeu en fonction de tes forces, de ton gabarit, de ta personnalité. C'est d'essayer de sentir un petit peu ça et on n'avait pas trop besoin de me pousser parce que moi déjà à l'époque j'avais un type de jeu où je prenais la balle très très tôt, je venais couper les trajectoires parce que je n'avais pas un très gros gabarit et je n'étais pas très puissant. Donc j'ai vite compris que pour mettre de la puissance et de la vitesse dans ma balle, il fallait que j'occupe les trajectoires et que j'utilise mon corps pour faire avancer la balle. Tu fais 1,4-1 à toi Staff, non ? Oui, je fais 1,4-1, donc c'est pas petit déjà, c'est pas un petit gabarit, mais c'est vrai que j'ai toujours un petit peu manqué, j'étais assez fin, j'ai toujours manqué un petit peu de poids, c'est bizarre, j'ai toujours bien mangé, j'ai toujours voulu prendre du poids, mais je n'ai jamais réussi. J'avais un peu moins de barbe aussi à l'époque. J'avais un peu moins de barbe, mais Staff, c'est un peu moins de barbe, il paraît que c'est que tu dis que ce qui est important, c'est de toujours continuer de s'entraîner et de s'entourer des bonnes personnes, mais toi qui aujourd'hui est passé aussi un peu de l'autre côté, juste si on fait un petit saut dans le temps, où tu as accompagné pas mal de mecs hyper talentueux comme les Seb Lavi, les Sam Barry, et j'en passe, qu'est-ce qui fait que toi, t'as réussi et pas forcément ces gars-là qui ont un talent de ouf, et qu'on bosser en plus ? Ouais, je viens évidemment, le plus important, c'est ce que t'as là-haut, c'est la vision que t'as, où est-ce que tu veux aller ? Voilà, je pense qu'à un moment donné, toute toute façon, la différence, ça se fait dans la tête, savoir réellement ce qu'on a envie de donner pour aller là où on veut, quoi. C'est de s'accrocher à ses rêves, c'est essayer d'y croire plus que l'autre, quoi. Moi, je sais que sur un terrain, je renonçais jamais, je voulais toujours aller au bout de moi-même, même si, bien évidemment, je me suis limité par un caractère qui était trop impulsif, trop… voilà. Et malheureusement, ça, ça m'a joué des tours dans ma carrière et que j'ai pas eu le niveau à escompté par un manque de contrôle de mes émotions. Et ça, c'est dommage parce que j'aurais pu aller bien plus haut, je pense, c'est même sûr. Mais après, j'essaie de pas revenir en arrière parce qu'on a notre parcours, on a chacun nos difficultés dans la vie avec nos problèmes à régler. Et c'est vrai que c'est assez compliqué, quoi. Donc, ça prend plus de temps pour certains parce que l'équilibre de vie n'est pas parfait. Et voilà, il y en a d'autres qui arrivent avec cette difficulté à repousser leurs limites et d'aller encore plus haut. Il y en a certains, ça les bloque. Voilà, chacun a son parcours de vie. Et ton coût le plus naturel, c'était lequel ? Le revers. Le revers. Et ton coût faible que t'as le plus fait évoluer, c'est quoi ? Le grand droit, le service aussi. Tu les as bossé comme des dingues ? T'as fait des paniers, des paniers, des paniers de balles ou... Ouais ? T'en as bouché ? J'en ai bouché au point de foutre quand même des tendinites aux poignets. Voilà, je fais que le Jérôme Pottier, maintenant, a fait des paniers, des paniers, des paniers. Voilà. Jérôme Pottier, il est réputé pour être assez besogneux comme entraîneur dans la répétition. J'ai eu une ou deux filles sur le podcast qui ferait des cauchemars de l'avoir comme entraîneur. Mais toi, qu'est-ce qui t'a apporté ? Où est-ce qui t'a fait du bien ? C'est un personnage, il est passé sur le podcast. C'est un personnage. Qu'est-ce qu'il t'a apporté en particulier ? L'exemple du maître, je dirais. C'est-à-dire que c'est un mec qui te montre le chemin à suivre, qui se donne comme jamais, qui ne juge pas même s'il balance plein de trucs. C'est quelqu'un qui est authentique, c'est quelqu'un qui est vrai. Et il y en a très, peu. C'est-à-dire que ce qu'il pense, et pour moi, c'est quelque chose, c'est une énorme valeur. C'est quelqu'un qui vit notre histoire à fond. C'est-à-dire qu'il y a des matchs où je l'ai rendu malade, où on sent qu'il est complètement impliqué dans tout ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui s'entraîne même plus que ses propres joueurs. Donc quand on le voit en salle de gym et tout, soulever de la fonte, ça peut faire marrer tout le monde. C'est les anecdotes qui ressortent de lui, mais pour moi, ça veut dire beaucoup du personnage. C'est-à-dire qu'il s'est réellement... Il s'est réellement de fou, mais tu te souviens d'une ou de fulgurance qu'il a pu t'envoyer ? J'ai vu Florent Serrat qui m'avait dit, en sortant d'un match au Mexique, il avait sorti à flot, « Là, tu te fous la gueule au congèle, tu reviens demain et t'envoies que des souches ». C'est lui, ouais ! C'est lui ! Moi, j'ai rendu mad avec un match à Roland contre Orlin Stanoïchev où je mène 2-7-1 ou 2-7-0-4-1 où le match, il ne doit jamais m'échapper, il m'échappe. Et là, je pense que je l'ai pu recroiser pendant une semaine, il a disparu. Si jamais je le croisais, de toute façon, je pense qu'il me foutait la raquette dans la tête. Il m'a dit, « Mais ce match-là, tu m'as rendu dingue ». C'est le personnage, c'est un gars qui est à fond derrière toi, qui est dans la répétition, parce que pour moi, il n'y a pas mieux que la répétition pour apprendre un coup. On dit qu'il faut à peu près 10 000 frappes pour commencer à maîtriser un coup, donc il n'y a pas mieux que la répétition. C'est peut-être un peu barbant à la fin, mais c'est des exercices qui faisaient toujours le même style d'exercice, mais pour moi, c'est le mec qui m'a amené dans le top 100 et il en a amené beaucoup dans le top 100. Et il y a peu d'entraîneurs, il y a peu d'entraîneurs qui peuvent en dire autant. Après, c'est un personnage, on aime, on n'aime pas, il n'est pas… Mais pour moi, c'est un mec que j'adore, que j'estime énormément et qui est compte énormément pour moi. En 93, tu es 297e, tu arrives au qualif de Roland. Est-ce que tu peux nous faire revivre ces moments assez incroyables a priori dans ta carrière ? Oui, j'arrive sur les fameux cours de Jean-Bouin, parce qu'il y avait un monde de dingue. Et puis, en premier tour, si je joue, si il y avait… Je sais que je bats en qualif Roy, le coach de Rafa, avec Carlos Moya, Francisco Roy. J'ai battu aussi Mark Knowles, un joueur de double Bahaméas. Je passe mes trois tours de qualif, comme ça. C'est tes premières qualifes de Granschen ? C'était… Non, 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 j'en avais fait un ou deux avant. Je trouve le tableau dans les qualifes et je sais que les qualifes… Je bats Roy au dernier tour des qualifes et on m'annonce le vendredi que je joue Ivan Lendl au premier tour. Tout ça pour ça… Juste pour situer la surface, la terre, c'est ta surface préférée et en arrivant… C'est ce que j'ai lu, en tout cas, et en arrivant… Une de mes surfaces préférées, pas les surfaces rapides, mais voilà, green set intérieur, j'aimais beaucoup aussi. La terre battue, j'étais au TCBB et j'ai été formé sur terre battue. Et en arrivant aux qualifes, physiquement, t'es affûté, tu sens bien ton tennis ? T'es comment dans tes sensations, dans les semaines qui précèdent ? T'as des bons résultats ? T'es comment ? J'avais des bons résultats, j'enchaînais, il y avait un tournoi à Ifto, un tournoi de préparation, j'avais plutôt bien joué, j'avais battu des bons joueurs. Donc, ouais, j'étais plutôt… J'étais bien, quoi. J'étais bien avec… On s'était bien entraîné, bien préparé. Voilà, ça commençait à monter en puissance, quoi. Et puis, c'est toujours une période de l'année où je jouais bien, quoi. Tous les Français jouent pas mal, parce qu'il y a la préparation pour être affûté sur Roland, avec l'espoir d'avoir des wild cards, des trucs comme ça. Donc, c'est vrai que c'était une période de l'année. En plus, on sort de l'hiver. C'est toujours une période sympa, quoi. Donc là, t'apprends que tu joues l'handle et t'endors plus de la nuit ou tu gères comment ? Ben là, j'ai pas mangé pendant trois jours, moi. La vache ! Ah oui ! Ouais, ouais, ouais. J'ai pas mangé. Je crois que j'ai très peu mangé pendant trois jours, tellement j'étais en panique. Je me suis dit, je pourrais pas prendre trois bulles, quoi. J'étais là, j'ai dit, j'espère que je vais pas être ridicule. J'espère, moi, tu imagines tout. Tous les scénarios y passent en disant, ben, c'est quand même un gars, il a les triple vainqueurs de Roland, numéro 1 mondial, je sais pas pendant combien d'années, deux semaines, deux semaines de suite. Il fait partie du top 5, je crois, des meilleurs. Il fait 200 et quelques semaines numéro 1 mondial. Bon, bref, c'est la pointure et c'est en plus le mec sur terre battue où tu te dis, c'est le cauchemar à jouer, quoi. Et à ce moment-là, il est septième parce qu'il est un peu moins dedans ou il en est où ? Ouais, il était plutôt fin de carrière puisqu'il a arrêté deux ans après, je crois. Deux ans après. Donc, c'était fin de carrière, mais bon, il était toujours top 10, il gagnait quand même pas mal de matchs encore. Ah ouais, non, c'est le gros, gros, gros traquenard. Ah oui, oui, oui. Ouais, ouais, c'est ce que je me suis dit dans un premier temps. Et puis après, je me suis dit, petit à petit, force d'arriver sur l'événement, tout le monde me disait, t'as pas de chance. Comment t'as préparé le match ? Bah, en regardant déjà des matchs de lui, en préparant ça avec Jean-Marc, vraiment, en essayant d'être en dehors de Roland. À l'époque, j'étais au Serre-Mont-Rouge. Après, j'allais m'entraîner un petit peu au racing, en essayant d'être vraiment le plus calme possible, quoi. Pas dans l'agitation et essayer d'être croquevillé sur moi-même, sur mon petit entourage, pour ne pas sortir de ma bulle, quoi. Et tu leur répondais quoi aux gens qui disaient, t'as un pas de chatte et tout ? Ah mais, j'ai dit, c'est comme ça et tout. Et puis, petit à petit, c'est ce que je pensais, je pensais, c'est ma misère. Et petit à petit, je me suis dit, attends, c'est quand même pas mal, quoi. Tu vas te montrer, tu vas devoir jouer sur un gros cours. Donc, à l'époque, il n'y avait pas encore le Suzanne Langlaine, mais il y avait le cours numéro 1 et le faire jouer, quoi. De faire jouer. De faire jouer Monsieur Landl, parce que moi, j'étais personne. Au départ, je devais jouer sur le central. Donc, j'ai dit, non, pas le central. Pitié et tout. Et à l'époque, j'ai appelé Gilbert Iserme, qui était le directeur du tour 1. Et j'appelle Gilbert, avec qui je m'entendais super bien. Je dis, super, t'es fou sur ce central, quoi. C'est pas possible. Là, je viens de voir. En plus, la veille, le lundi, il y avait Scud. Et Scud est-ce que j'avais pris 0, 3 et 0 par Becker ? J'avais été le voir un petit peu pour me replonger, parce que je n'étais pas sûr encore de jouer sur le central ou le 1. J'avais dit à Gilbert, s'il te plaît, est-ce que tu peux me foutre sur le 1 ? Mets-moi sur le 1, s'il te plaît. Le central, c'est trop grand, quoi. Gilbert Iserme m'avait dit, mais c'est Landl en face de toi, quoi. Je ne peux pas le mettre autre part que sur le central, quoi. C'est pas possible. Et il avait été, il avait été sympa, il m'a mis sur le 1. T'avais déjà tapé sur le 1 ? J'y étais la veille au soir. J'ai appelé Mabrouk, à l'époque, qui était le responsable des terrains de Roland Garros. Et j'ai dit à Mabrouk, je dis, excusez-moi les clés. Fais-moi les clés, c'est exactement ça, quoi. C'était 19h, c'était après tous les matchs. Et je voulais juste, je lui dis, je veux juste taper une demi-heure pour ressentir un peu l'atmosphère, voir un petit peu les, voilà, avoir des repères et juste, voilà, m'imprégner du terrain. Et Mabrouk, il me connaissait, il me disait, il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas, vous pouvez partir, Steph fera le terrain, dès qu'il aura fini, il fera le terrain, il le sait très bien. Et ça m'avait permis un petit peu de me relâcher un petit peu, mais c'était pas, c'était pas le top. Donc j'ai lu que Landl faisait une espèce de desbrouves dans le... avant de rentrer sur le court et de chercher du regard, il essayait de mettre la pression, de jouer un peu sur son statut. Et tu le sentais, évidemment, comment... C'est pas que je le sentais, c'est que j'étais assis sur ma chaise, les pieds, le regard dans mes chaussettes, et il passait, il a dû passer dix fois devant moi, quoi. Une oeuvre d'intimidation, la totale, quoi. Flagrante. Et j'étais là, et moi j'étais en train de faire ma flag. C'était qui le numéro un mondial à ce moment-là ? Kylssov ? Peut-être Kfelnikov, qui avait gagné en 92, je crois. Après c'est Brugara qui a gagné en 93, 94. Voilà, il y avait tous ce trio avec, bien sûr, avec Gagacy, t'avais... Donc tu rentres sur le cours, et là, tu fais dans ton froc ou tu te sens bien ? T'as une ovation ? Comment tu fais le truc ? Et d'une, j'avais pas d'ovation parce qu'il y avait pas grand monde encore sur le stade. D'accord. Ça, ça m'a plu. Donc je suis rentré, je suis rentré quand même avec beaucoup de pression, parce que ça faisait quand même trois jours que je cogitais, ou quatre... Ouais, trois jours que je cogitais, que j'avais pas trop beaucoup mangé, et que j'appréhendais. C'était mon premier grand cours, le premier central, entre guillemets, où je jouais dessus, quoi. Donc, contre un top 10 mondial à Roland-Garros, avec tous mes copains, avec toute ma famille qui était là. Donc, ouais, j'en ai pas large. Ouais. T'aimais 4-0 rapidement. 4-0 d'entrée, j'ai pris 4-0 d'entrée, et le premier jeu que je mets, ça m'a fait du bien. Si, j'ai vite de repartir en tricycle, c'est déjà pas mal. Et puis, tu sortais jusqu'à 4-0, que tu jouais en reculant, tu jouais court, tu lâchais pas tes coups ? Non, j'étais tendu. J'étais tendu, ça partait pas. J'étais dans un faux rythme, parce que j'étais trop tendu, quoi. Et quand t'arrives à te relâcher ? Bah, le fait de gagner mes jeux de service. Petit à petit, j'ai commencé à gagner les jeux de service, à un petit peu retrouver un peu l'équilibre dans le duel, à avoir des échanges, à tenir la balle dans le terrain. Et petit à petit, bah, j'ai gagné mes jeux. Ça fait, voilà, 4-1, 4-2, 5-2, 5-3, 6-3. Mais voilà, ça s'est équilibré. Petit à petit, il est arrivé ce qui est arrivé. Je gagne le deuxième 7-7-5. Et à partir de là, franchement, je me suis dit, j'ai mes chances, quoi. C'est pas ce que je me suis dit, mais je me suis dit, écoute, ça y est, on y est, là. Là, on y est, on est dans le combat, et tu restes dans ta bulle point par point, mais ça y est, quoi. Là, il y a plaisir, quoi. J'ai commencé à prendre énormément de plaisir, et plus… Et tu le break à 6-5, non ? Ou à… Ouais, à 6-5, ouais. Je crois. Allez, là. Ouais, ouais. Et petit à petit, bon, après, c'est arrivé, quoi. Le public est arrivé, le cours était blindé, mais je me rendais pas compte tellement j'étais dans ma petite bulle et j'étais concentré sur ce que je devais faire, quoi. Et puis, le troisième, je suis sur mon nuage, quoi. Je lui mets quand même 6-0 au troisième 7, quoi. Et là, t'es quoi ? Tu lui mets coup gagnant sur coup gagnant ? Ou t'es indébordable ? Il se passe quoi ? Ouais, je suis indébordable. Je joue très juste, tactiquement, en faisant exactement ce qu'il emmerde, en prenant les balles tôt, en jouant sur les changements de rythme, en me mettant vraiment à 3 mètres de la balle par moment, quoi. Voilà, j'étais dedans, quoi. Là, j'ai joué plus. C'était point par point. Je voyais même plus le score. J'étais dans mon truc. Bien évidemment, il y avait le public qui était là, qui condait, mais j'arrivais à rester dans ma bulle. Je me centrais sur ma petite femme et mon entraîneur, et je remarque. À l'époque, j'avais mis deux points de repère, et puis je restais focalisé là-dessus. Et après, c'était… Et de 7 à 1, quand tu reviens sur ta chaise, tu mènes de 7 à 1. Il doit y avoir une ambiance de ouf. T'es au changement de côté. Est-ce que tu te dis « Waouh, t'as un profil de l'événement, c'est pas tous les jours ». Tu te le dis, ouais ? Là, t'es dans l'instant présent et tu te dis « Voilà ». Tu profites, quoi. Tu dis « Allez, on lâche plus rien ». C'est point par point, on lâche plus rien. Et j'avais des frissons sur les changements de côté. Dès que ça repartait, le public standing ovation, t'avais le public qui est derrière toi. Tu peux pas l'occulter, quoi. Même si t'es dans ta bulle, tu peux pas l'occulter parce qu'il y a un tel brouhaha, il y a une telle énergie qui se dégage que tu repars que t'as la chair de poule, quoi. Ça t'arrive d'en rêver de temps en temps aujourd'hui, ou pas ? Alors, ce match-là, j'ai pratiquement très, très peu vu. En tout cas, en entier, je sais même pas si je l'ai vu dans son intégralité une seule fois. Non, je m'attarde pas sur… Je m'attarde plus sur le passé, quoi. J'essaie de… Ah, mais dans ton inconscient, il n'y a pas… Quand tu dors, parfois, des images qui reviennent ? Non. De temps en temps, certainement, oui, quand je revois des photos, quand je tombe sur un truc, ou quand on m'envoie un article dans l'équipe, que ce soit bien évidemment que c'est présent et que ça restera présent toute ta vie parce que c'est des moments qui sont tellement puissants dans une vie. C'est un toit à jamais, quoi. Et c'était tellement bon. Quatrième, tu mouilles un peu ou comment tu gères le truc, la pression ? Non, je ne mouille pas. Étonnamment, je ne mouille pas, mais je commence à cramper de partout parce que je n'avais rien bouffé depuis trois jours. Donc, putain, je commençais à avoir des crampes. Je dis non, quand même pas, putain, je ne vais pas me faire avoir quand même sur un problème comme ça, quoi. Et je savais que c'était des crampes de nervosité, des crampes dues à une mauvaise alimentation parce que je n'arrivais pas à me relâcher. Donc, c'était des crampes de nervosité. Et je me suis dit, je ne peux pas, quoi. Ce n'est pas possible de se faire avoir. Donc, j'ai réussi quand même à trouver suffisamment de contrôle de mes émotions, d'arriver à bien gérer la respiration pour m'économiser. C'était ma priorité à chaque fois que je finissais un point. C'était ma priorité, quoi. C'était de me concentrer sur la récup pour essayer de ne pas finir avec des crampes généralisées. Au tie-break, au quatrième, tu fais une début du tie-break, tu fais une amortie à une tombe. Baf, dans mes pompes, elle a rebondi dans mes pompes. Badie, elle a rebondi à mon filet, je crois même, non ? T'as vu, non ? Elle est couillue, j'ai refait la même juste après. Et justement, comment... Alors déjà, tu fais l'amortie à deux mains, ce qui est hyper rare. Et à quel moment, mentalement, tu te dis, allez, vas-y, je la retente. De toute manière, c'est l'handle, on est tranquille, on est là sur le numéro 1. Bah, quand je l'ai dans la raquette, pas avant, hein. C'est, je sais pas. Tu le sens, tu le sens. Voilà, c'est des coups que tu amènes un petit peu, et puis il y a certainement une frustration d'avoir été tellement ridicule sur celle d'avant. Tu te dis, allez, putain, je la retente, je peux pas rester sur un truc aussi foireux, quoi. Ah ouais, orgueil. Elle orgueille. Ah bah, l'orgueil, moi, c'était... Ouais, ouais. Il était présent. Non, non, c'était un truc chez moi qui m'a joué des tours, mais ça m'a aussi sauvé quelques matchs. Et à la balle de match, tu te resouviens ? Tu te dis quoi ? Comment tu vis la toute fin ? Je la vis au ralenti. Et ça, c'est vraiment un truc, mais c'est réel, quoi. C'est vraiment ce que j'ai vu, quoi. C'est qu'il y a un échange qui est long, on se tenait, et puis sur un coup, il y a une balle flottante. Et là, franchement, cette balle-là, je la vois sortir très rapidement, et cette balle, je la vois, mais à deux à l'heure. Et je la vois jamais redescendre. Je la vois jamais redescendre. J'ai dit, putain, mais elle flotte, elle flotte, elle flotte, est-ce qu'elle va sortir ? Et cet instant-là, j'ai l'impression qu'il a duré une éternité. Une éternité. Et le deuxième moment qui est fort, c'est cette déconnexion. Quand je vois la balle remondir à l'extérieur du terrain, là, il y a eu une déconnexion. C'est-à-dire que je suis revenu un petit peu dans la réalité du moment. Mon cerveau a fait connexion, et la réaction du public m'a fait pressaillir. J'ai eu un coup de... Je sais pas, c'est comme si là, j'ai joué tout le match avec un casque, tu vois, sur les oreilles. Et là, ça a été le retour à la réalité, et ça a été un truc de ouf. Et j'ai regardé les gens, j'ai regardé mes amis, qui étaient dans un état, mais en trans, heureux et tout. Et ça, c'est un pur bonheur, parce que tu joues pour ça, pour transmettre des vibrations, des émotions aux personnes. Pour soi, bien sûr, parce que c'est ta passion et pas d'or ça. Mais avant tout, de partager ça avec des potes, de la famille, tout ça. Et de te rendre compte que tu donnes un plaisir intense à des gens, même des inconnus. C'est fabuleux. C'est ça qui est extraordinaire. Dans le sport, c'est de transmettre ses émotions. Il y a 22 ans à ce moment-là. Fabuleux, ouais. Et c'est ça qui est fabuleux. Et ça, tu le revis en 98 quand la France était championne du monde. Tu le revis en 91 à Lyon quand on gagne la… La Coupe Davis. La Coupe Davis avec Yannick et tout. C'est des émotions qui sont à jamais ancrées en toi, quoi. Et c'est des trucs que tu essayes de retrouver dans ta vie. Tu essayes de retrouver ce genre d'émotions parce que c'est tellement bon, c'est tellement fort que tu te remets 10 ans de plus dans la vie, quoi. C'est un bonus, quoi. Comment se sont passées les sollicitations médiatiques dans la foulée ? Dingo. Des joueurs à tourbillon, non ? Bon, après, tu es embarqué, tu ne contrôles plus le truc, quoi. Après, tu es dans une espèce de tourbillon, comme tu dis, où tu finis le match. Tu n'as même pas beaucoup de temps d'en profiter, quoi. Tu aimerais rester sur le terrain des heures pour profiter avec le public, pour partager tout ça. Et derrière, tu es pris dans le tourbillon du médiatique, où tu as Nelson Montfort qui t'attend. Derrière, tu sors du terrain. Et l'anecdote, elle est fabuleuse parce que le match a duré presque 4 heures… Je ne sais plus, 3h45 ou pas long ? 3h50, je crois, oui. 3h50, presque 4 heures, toi. Donc, ça a été long, mais c'est là où tu te dis, 4 heures avant, tu pars des vestiaires, tu as l'endol devant avec 12 gardes du corps, tu es derrière, seul, personne ne t'emmerde. Et 4 heures après, tu as l'endol qui part tout seul et c'est toi qui te retrouves avec les 12 gardes du corps. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi ? Tu te dis, mais moi, je n'ai pas changé en 4 heures, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi ? Et ça, c'est fabuleux parce que tu te dis, mais c'est fou, quoi. C'est fou ce que… La puissance des médias, la puissance du sport, ce que l'exploit peut t'amener, quoi. C'est un truc où, si tu n'es pas bien encadré, si tu n'as pas bien la tête sur les épaules, tu peux très vite partir en brique, quoi. Parce que c'est un truc incroyable. Tu n'as pas de téléphone portable, toi, à cette époque-là ? Non. Non, non. Parfait. C'est pas mal. C'est mieux, quelque part. Il y avait le téléphone fixe, quand même. Ah oui ! Tu avais une cassette enregistreuse des messages, non ? Oui, c'était un truc de dingue. Là, tu avais la bande, 30 minutes, qui était pleine. Oui, oui. Et puis, bon, les gens… Non, les gens en bas, en bas de chez moi, dans la rue, ça a klaxonné. C'est… Voilà, c'est un truc… T'es embarqué dans un truc qui est vite démentiel, quoi. Sur payaliste. Le lendemain, j'avais une journée de repos. Pour se détendre un petit peu, j'étais dans un magasin. Là, j'arrive à la caisse. Oh, le mec… Une photo… 50% et tout. J'avais envie de dire, mais attends, bouge pas, je vais refaire un tour dans le magasin. Il y avait quand même quelques trucs en plus qui me plaisaient. Bouge pas si tu me fais un truc comme ça. Non, mais bref. C'est pour se marrer, mais c'est délirant, quoi. C'est énorme. Et j'avais douce télé. Le lendemain, j'avais douce télé à faire. Mais tu t'es vidé de ton influx, finalement, pour le tour d'après, non ? Non, parce que j'ai refusé toutes les télés. J'ai tout refusé, quoi. Ah d'accord, t'as bien géré. C'est quoi, c'est ton entraîneur qui t'a conseillé de faire tout ça ? Ouais, j'ai remarqué qu'il m'a dit. Et puis moi, c'était pas… J'étais pas à l'aise, c'était tout nouveau, quoi. Donc, j'étais pas à l'aise avec Eric Bia. Je sais que ça me bouffait de l'énergie et je voulais surtout rester dans mon tour loin, quoi. Donc après, ça a été s'entraîner un petit peu à huis clos, mais c'était pas évident parce qu'il y avait quand même quelques télés qui étaient là. Mais c'était d'essayer de faire le strict minimum. Donc, j'ai fait le 13h, j'ai fait le 20h avec PPDA, avec Shazal. Bon bref, ça a été des moments qui étaient vraiment fabuleux. Ça t'a permis d'avoir quelques contrats en plus ? Non, du tout. Non ? À l'époque, non, j'étais avec Lacoste qui m'aidait déjà. Ça faisait combien de temps que tu étais avec Lacoste ? Je n'ai pas eu aucune aide. Ça ne m'a rien rapporté, ça, c'est clair. D'accord. Je n'ai pas eu de BAD, je n'ai pas eu de trucs supplémentaires. Bon, ça, ça n'a pas été très bien géré, je pense. Ça aurait pu être mieux négocié, mais bon, écoute, c'était l'expérience. Tu n'avais pas d'agent ? Non, non. Comme je te dis, moi, j'arrivais de nulle part. De nulle part, tu étais 300 fraîchement. Ouais, 297, 300. Ouais. Donc, personne ne m'attendait. J'étais le petit jeune, même pas… Si c'était à faire, tu changerais quoi ? Tu ferais quoi différemment ? Tu dis, ça aurait pu être mieux géré ? Non, non, je parle au niveau financier. Ça, c'est sûr qu'au niveau financier, toi… À l'époque, il y avait quand même la possibilité de porter des badges et d'avoir un petit peu plus d'argent sur… Parce que tu passais à la télé, tu étais sûr de passer à la télé. Quand tu jouais contre un grand joueur comme ça, tu étais sûr de passer devant… Voilà, donc si j'avais eu un agent, voilà, il m'aurait aidé un petit peu à… Mais bon, c'était pas… Jean-Marc aurait pu le faire, mais bon… Il m'a dit écoute, on verra ça plus tard. D'accord. Donc, s'il y avait quelque chose à changer, je ne changerais rien. Parce que c'était un moment incroyable, c'était… Voilà, et puis j'ai gagné. Simplement. Est-ce que tu peux nous parler du cours numéro 1 qui a disparu ? Oui. Ben écoute, c'était triste, mais à la fois, c'est aussi l'évolution du jeu qui veut ça. Et maintenant, on est obligé un petit peu d'avancer avec notre temps, quoi. Donc voilà, c'est une tristesse pour moi, parce que c'est vrai que c'est un cours emblématique, un cours fabuleux. Il y avait une atmosphère sur ce terrain qui était extraordinaire. Mais maintenant, je peux comprendre aussi que l'évolution fait qu'on est obligé un petit peu de se transformer pour être toujours à la pâche, quoi. On est rattrapé aussi par les autres aussi tournois, comme l'US, le Wibledon, qui ont énormément, énormément évolué et que pour rester dans la compétition, parce que ce n'est pas uniquement la compétition sportive, mais c'est aussi au niveau des événements, eh bien, il faut avancer, quoi. Il faut bouger ce stade. Voilà, le toit, c'était indispensable depuis des années. Donner un petit peu d'air aux fans qui viennent, ben voilà, on se marche dessus quand même. On se marchait dessus, donc il fallait quand même ouvrir un petit peu plus. Donc, c'est une évolution normale et que je peux comprendre maintenant. C'est sûr que c'est un tournoi... Je crois que l'architecte, c'était Lovera qui avait fait ce terrain. Lui aussi, il doit être triste de ne plus voir son terrain. Mais voilà, il faut vivre avec son temps et c'est comme ça, quoi. Il y a un truc intéressant dans Wheel of Tennis où il expliquait qu'aujourd'hui, il y avait un tunnel, je crois, dans lequel les joueurs peuvent passer sous le central jusqu'au Suzanne, etc. Tu avais dit très justement, ben moi, j'aurais mis une passerelle pour que les fans puissent voir les joueurs et quelque part, c'est ça, c'est du chaud, c'est... Au pire, j'aurais mis une passerelle, au pire. Sinon, j'aurais rien mis. Parce que le public, il est là pour être... On est là pour être au contact du public, quoi. C'est quand même eux qui nous permettent d'être... D'avoir des infrastructures comme ça, d'avoir une notoriété, d'avoir... Voilà, c'est... Et je trouve qu'il faut pas casser le lien entre les supporters, les fans et les joueurs. Il faut pas qu'on arrive à un degré où on devient un petit peu uniquement des images sur papier glacé ou à travers un écran. Et voilà, on doit rester quand même au contact du public. Et pour moi, c'est indispensable et il faut garder quand même le trait d'union avec la réalité. Au tour d'après, tu prends Fernando Millicini, du coup, c'est ça, hein ? Oui. C'était sur quel cours et comment s'est passé le match ? C'était sur le cours 2, qui était très attendu. Très, très attendu. Et c'était... C'est un des cours aussi emblématiques, je trouve, parce qu'il a une espèce de caisse de résonance, un truc incroyable sur ce terrain-là. C'est un terrain qui était vraiment super. Là, par contre, ouais, j'ai eu peur. Quand je suis rentré sur le terrain, j'ai eu peur parce que c'était plus du tout la même ambiance qu'au premier tour où on m'attendait pas et qu'il y avait le cours 1, il y avait personne au départ. Là, il y avait un monde de dingue et il y a eu une ambiance de folie, quoi. T'as réussi à peut-être rentrer, quand même, entre deux ? Oui, oui. Après, c'était plus un problème et c'est... Voilà, on dira, bien sûr, on dira, bah voilà, c'était un coup de gloire et c'est tout. Il n'y a pas eu de continuité derrière. Bon, là, j'ai quand même des regrets parce que j'ai pas moins bien joué. Je pense que la personne en face, elle était pas clean. Elle était pas clean. J'en suis persuadé. Ah ouais. Ouais, c'est un peu... On va dire, tiens, c'est encore un Français qui trouve une excuse et tout. Mais si on revoit le match, j'ai fait encore un gros match. J'ai fait un super match. T'as vu le score ? J'ai mené au score. J'ai mené au score tout le temps et j'aurais dû finir. Ouais. Je mène facile sur 2-7 et je me fais remonter et je perds 7-5, 7-6, 6-4. Voilà, j'ai 3-7. 3-7 très serré, dont 2 où je mène largement. Je mène 4-1 ou 4-0, un truc comme ça, et je dois conclure. Voilà, j'ai le souvenir d'un mec où je prends la balto, où je le déplace, où je le mets vraiment à la rue, physiquement sans arrêt à chaque point où il est obligé de voyager, de courir énormément. Bon, je vois un mec qui est jamais fatigué, quoi. En face, c'est un peu le regret. Et puis bon, quelques années après, il s'est fait attraper par la patrouille. Ah, je me souvenais pas de ça. Il a été suspendu combien de temps ? Tous les Argentins s'ont fait choper. Brésiliens, Argentins, il y en a un paquet. C'était la vague des... Comment il s'appelle ? Cuentes, Coria... Comment il s'appelait celui qui a fait... Calmias... Putain, il y en a un paquet, hein. Coria, il a été pris pour deux pages, t'es sûr ? Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ouais. Monsieur Antuerta, ça ouais. Et après, il est revenu, il s'en est même pu servir, il servait... C'était... Oui, oui, oui. Et lui, il faisait partie du lot et ça ne m'a... Ça ne m'a pas étonné parce que je ne pense pas qu'il soit... Il était clean cette année-là. Il s'est passé quoi entre... Ouais, excusez-moi. Il s'est passé huitième cette année-là. L'année d'après, il fait demi. Derrière, il a explosé en vol, hein. On ne l'a plus rendu, hein. Ah ouais ? Il a fait deux grosses années et rideau. Des grosses années. Et puis derrière, il a explosé en vol. Il s'est fait choper et puis on ne l'a plus jamais rendu, hein. Fernando Meligeni. Et qu'est-ce qui s'est passé, Steph, entre ce Roland 93 et la suite de ta carrière, les années d'après ? Comment ça a évolué ? Tu n'as pas forcément progressé aussi vite que tu aurais voulu ? Non, non. À l'année d'autre, je pense que l'année d'après, quand il m'a vu au même classement, je pense que là, il s'est dit bon, il faut que je mette un terme à ma carrière. J'ai perdu quand même un mec à 300 qui... Je pensais aller exploser. Il est resté en bas. Donc, il a raté sa carrière un an après. Et toi, en arrivant, il ne s'est passé pas ? Il s'est passé que je n'ai pas réussi à gérer, à prendre le bon wagon, à avoir le déclic qui m'aurait permis de continuer un petit peu sur une bande ascendante. Et voilà. Après, c'est des problèmes personnels. Je dis toujours que cet événement-là m'a énormément servi parce que je savais que j'étais capable de le faire. C'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, si tu es capable de battre un top 10 mondial, tu es capable d'aller quand même beaucoup plus loin dans ce boulot-là. Donc, j'étais quand même 300 à l'époque. Si j'ai réussi après à aller dans le top 100, même bien plus tard, c'est que cet événement-là m'a quand même bien servi. Maintenant, c'était des périodes qui étaient assez compliquées personnellement avec ma famille, avec mes parents. Je dis que quand tout n'est pas aligné et qu'il y a des complications dehors du terrain, c'est difficile d'être bien relâché sur le terrain et de trouver les solutions sur le terrain. Donc, le terrain, ça m'a permis un petit peu de m'ébader, mais aussi de m'extérioriser et de dépasser les bornes très régulièrement. Mais c'était un petit peu ma manière à moi de pouvoir un petit peu m'exprimer parce que j'étais un petit peu étouffé en dehors. Donc, voilà, ça a été une espèce de thérapie qui a pris du temps, qui a pris presque 10 ans. C'est comme ça, c'est comme ça. Tu disais que tu t'entendais vachement bien avec Jean-Marc Piacentine. Il t'apportait quoi en termes de coaching ou de tranquillité d'esprit ? C'était mon grand frère. C'était quelqu'un de ma famille. C'est quelqu'un qui s'est énormément impliqué dans ma vie privée, qui m'a aidé, qui m'a énormément apporté. Un équilibre de vie, une stabilité, des réponses à toutes les questions que j'avais. Et quelqu'un qui était très réfléchi, qui était posé, qui était à l'opposé de moi. Donc, ça m'a permis de prendre un peu de plomb dans la cervelle et de m'assagir, de m'apaiser. Tu t'en inspires dans ton coaching aujourd'hui ? Oui, mais je m'inspire de toutes les personnes que j'ai croisées dans ma vie et dans ma carrière et qui m'ont énormément apporté. Donc, toutes les personnes que je t'ai citées auparavant, que ce soit Eric Leleux, mon premier entraîneur, même si ce sont des personnes qui m'ont marqué par des techniques. Chacun avait leur personnalité, mais aussi Eric Leleux, c'était un sophrologue. J'ai travaillé avec lui sur la PNL, après j'ai Philippe Joliot, qui était un petit peu mon mentor aussi, qui était une personne très, très, très importante pour moi. Toute ma formation de jeune et qui est un peu quelqu'un comme Jean-Marc. Ce sont des caractères qui sont à peu près similaires, mais ce sont des personnes qui font partie de ma vie et qui sont importantes. Il y a Eric Boisson aussi. C'est toute la période de la Ligue des Hauts-de-Seine où j'ai joué en double avec lui. On a fait des circuits en Normandie, comme je te disais, des stages où on faisait toutes les tournées en Normandie au mois de juillet. Et c'est vraiment ma base, c'est mes fondations tout ça. Toutes ces personnes-là, ça ont été mes fondations, mon éducation ténistique et autres, et d'hommes. Donc voilà, je suis toujours en contact avec eux et c'est des personnes qui sont très importantes pour moi. On va faire un petit bout en avant en 1999, du coup à l'Open d'Australie. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu ressentais sur ce tournoi qui a une ambiance assez particulière et nous faire vivre le match contre Deep, cette belle victoire ? Oui, ce n'est pas un match qui m'a marqué. Oui, mais c'est vrai que l'Australie, je suis venu vraiment sur le tard. Pendant des années, j'avais Wimbledon, j'avais bien sûr fait Roland Garros, j'avais fait du S-Open. Mais c'est vrai que l'Australie, financièrement, c'était très lourd, surtout en début d'année. De partir là-bas, c'était un pari. Et pour moi, au départ, c'était compliqué de partir là-bas parce que financièrement, j'étais recrac à chaque fois. C'était un truc où je me suis dit, tiens, si je vais là-bas, c'est que vraiment, j'ai mûri. Dès que j'ai pris de l'expérience, je me suis assagi et puis financièrement, je suis un peu plus à l'aise. C'est vrai que quand j'y suis allé, c'est là où je me suis qualifié et que j'ai battu Deep. C'était mon premier. C'était bien senti, ça. C'était l'exploration, de vivre l'Australie. Je pense que ça fait rêver tous les joueurs. Je pense que c'est un des tournois et l'une. C'est le premier tournoi du Grand Chelem de l'année. C'est un tournoi qui est, quand t'es en France, t'es au froid pendant déjà deux, trois mois, que tu te l'écailles et puis t'arrives là-bas, c'est le soleil. Tu passes complètement du tout au tout. Du tout au tout. C'est nuit, jour et t'arrives là-bas. Ouais, c'est les kangourous, c'est la chaleur, c'est un public de passionnés qui est vraiment au fête. Hallucinant. Et puis, c'est une mentalité. Les Australiens, c'est des sportifs, c'est des gens qui ne sont pas stressés du tout, qui sont à fond dans le sport. Et c'est vrai que c'est le jour et la nuit. T'arrives là-bas, t'as l'impression d'être au... C'est le paradis, quoi. Pour un sportif, c'est hallucinant. Donc, c'est vrai qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses qui étaient positives. Il y avait une énergie de dingue. Et tout de suite, je me suis senti à l'aise là-bas parce que c'est vrai qu'aussi, la chaleur, moi, j'adore. Comme j'avais vécu 10 ans en Afrique, la chaleur, c'est quelque chose, un élément dans lequel on sent bien ou c'est naturel. Et là, j'ai été servi. C'était quand même costaud. Arnaud, ni Pascual, tu lui colles 3-7, 4-7, ça s'est joué comment ? 4-7, je crois. 4-7. Ok. J'ai pu le... C'est-tu ? Ouais. Tu peux regarder rapidement ? Ouais, parce que j'ai peur de dire des conneries tellement... Toi, c'est pas un match qui m'a marqué quoi-ci. Mais jouer un Français au premier tour, c'est d'orage, quoi. C'est dommage. Ouais. C'est dommage. Donc, c'est pas des choses qui battraient un compatriote. En plus, c'est un mec comme Deep, c'est un mec fabuleux. Voilà. Moi, je l'apprécie énormément. Donc, c'est vrai que c'est... Bon, après, quand t'es sur un terrain, un peu importe l'adversaire, mais c'était chiant, quoi. Donc, c'était... Voilà, ce match-là, bien évidemment. T'es une première Australie, tu qualifies, tu joues Arnaud, tu passes un tour. C'est fabuleux, quoi. C'est extraordinaire. Ouais. Et après, je crois, au deuxième tour, je perds sur Pavel. Andréi Pavel, le Roumain. Andréi Pavel, le Roumain. Ouais, je crois que c'est ça, oui. Et là, il y avait le public roumain, mais c'était... Je sais pas, je savais pas qu'il y avait une... Une communauté roumaine en Australie. Une communauté roumaine en Australie, l'ambiance, c'était du délire. C'était du délire. C'était très chaud. Voilà, mais contre Arnaud, c'est jamais évident de jouer contre un... Arnaud, donc, 1-6, 6-3, 6-2, 7-5. Il était 82e mondial. Et Andréi Pavel était 53e. Et tu gagnes le premier 6-4. Non. Non, non, non. Tu perds 6-4. Tu gagnes le deuxième 6-1. Tu colles quand même 6-1 au deuxième. Bon, c'était fait derrière 6-4, 6-3 pour lui. J'étais là quand même. Je suis pas passé à côté, quoi. Ouais, ouais. Et t'avais fait 3-7 sur Kafelnikov à Doha au tour de l'avant. Ouais, ouais. Ouais, je jouais bien, ouais. Exact, exact. J'avais fait 3-7 sur Kafelnikov qui gagne l'Australie en simple et en... Qui gagne l'Australie derrière en 80... Ah ouais. Euh, 99... Je crois qu'il gagne l'Australie, ça. Putain, la tronche qui se paye sur sa fiche ATP, c'est merveilleux. Et Evgeny, il a quand même... En 19, je crois que c'est l'Australie qui gagne. En simple. Ouais, il gagne l'Australie en finale contre Thomas Enquist. Et en double. Je le faisais en double aussi ou pas ? Ah la vache. Tu faisais les doubles, toi aussi, souvent ? Non, non. Pas très souvent. Je l'ai fait une fois de temps en temps. Avec Cyril Saulnier, on avait fait un super double à Roland. On avait joué Kafelnikov contre Wayne Ferreira et on perd, mais à la rage quoi. Un match de dingue sur le cours numéro 2. On avait fait un double dingue. Et bien là, en double, il perd en quart contre les Woodies, Todd et Mark. Ils étaient chez eux. Ouais, ils étaient chez eux. Ils perdent en 3-7. 3-7 assez sec. Non, mais je l'avais accroché à Doha et derrière, je m'étais qualifié à Doha. Ouais, donc c'était sur une bonne... Ouais, je jouais bien. J'avais décidé de partir là-bas et j'ai été bien. Et surtout que Doha m'avait soulagé financièrement. J'avais pris 10 000 dollars, je crois, en qualifiant là-bas, donc... Ah ouais, c'est bon. Donc j'y allais à l'esprit tranquille, quoi. Ouais. 9 800 pour être précis. Ouais. J'avais remboursé déjà toute la tournée, donc j'étais à l'aise. Financièrement, elle te coûtait combien tes tournées, tes saisons ? Oh bah les saisons, c'était cher. C'était... Combien ça me coûtait, mais... C'était... Ouais, c'était du lourd, hein. C'était... Quand tu te dis là, c'est... T'arrivais à finir dans le positif, quand même ? Ah bah pendant 10 ans, non. Jamais. Pendant 10 ans de ma carrière, non. Ah t'aurais toujours été dans le rouge. T'aurais toujours été dans le rouge, hein. Ouais, ouais. Et c'est sûr. Comment t'arrives à jouer au tennis en étant... Dans le top 150, là, ça y est, tu commences à mettre un petit peu de côté, et puis dès que t'es dans le top 100, là, c'est le jackpot. Et Lacoste, t'as signé avec eux à quel âge ? Ouais, Lacoste, ça doit faire 31 ans cette année que je suis avec eux, donc... Incroyable. Et donc, tu dis, ouais, dès que t'es dans le top 100, jackpot ? Ah oui, là, tu... Oui, oui, t'es... C'est... Tu touches le loto, là. Donc, tu t'es fait quoi ? Tu t'es fait une... Il y a un fossé, il y a un fossé entre le top 100 et puis les autres, quoi. C'est énorme. Dès que tu fais partie... Dès que tu rentres dans les tableaux de Grand-Chelème, dans les tableaux finales de Grand-Chelème, c'est facile. En cas de tournoi, ta saison, elle est déjà... Elle est forcément... Amortie, ouais. Amortie, hein. Surtout moi, donc, le reste des tournois, c'est que du bonus, quoi. Derrière, il y a Wimbledon. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement, ce que tu ressentais là-bas sur le gazon ? Et peut-être ce match contre Bubati ? Ouais. C'était un autre tennis. J'y allais. C'était, je crois, le seul tournoi du Grand-Chelème où j'y allais en touriste complet, quoi. Ah ouais ? Mais est-ce que tu n'étais pas du tout fait pour cette surface ? Non, mais tu ne te sentais surtout pas dans un tournoi du Grand-Chelème, quoi. Si tu... Parce que moi, j'ai fait pratiquement toute ma carrière à Roampton, quoi. Donc Roampton... Roampton, t'arrives dans un champ où ils ont viré les moutons et puis les vaches juste avant. Et ils ont brouté l'herbe et après, il y a le peintre qui arrive, qu'il faut quelques lignes, un filet et tu joues, quoi. Et rouler jeunesse. Rouler jeunesse. Mais c'est un truc, Roampton, je ne sais pas, à notre époque, c'était quand même légendaire, quoi. T'arrives, t'avais une petite cahute et t'avais un champ à perte de vue où vous avez foutu des terrains les uns sur les autres. En plus, sans séparation, où tu devais attendre que le point d'à côté soit terminé pour éventuellement finir le tien. Mais c'était bien un sketch. Mais c'était... Roampton Ignacio Chela, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais me donner ma propène qui me traîne sur ton cours depuis 20 minutes ? Un autre, parce que celui-là, c'est quand même pas dans mes potes, celui-là. Ah ouais ? Ah bon ? Il n'était pas apprécié de beaucoup, moi. Ah ouais, tu t'es fritté avec Chela ? Ah ouais, oui, oui. Je crois qu'il m'a craché dessus comme il avait craché sur E8. Je crois que lui, il avait craché sur E8, à un moment donné. Ah ouais, beau gosse. Bon, tu passes quand même un tour en 2000. Tu sortais des qualifs ? Ouais, je sortais des qualifs. J'en ai pas fait beaucoup dans le tableau final des range-lèmes. Ouais. Mais tu t'es souvent qualifié, a priori ? Je me suis qualifié, je crois, 9, 10 fois. D'accord. OK. Dans l'intro, je disais 16 tableaux en range-lème. L'info n'est pas bonne. 16 tableaux en range-lème. Ouais, ouais, ouais. Mais je me suis qualifié 11 fois et j'ai dû avoir 4 ou 5, 2 ou 3 fois où j'étais tableau. Et après le reste, j'ai eu des wild cards à Roland une fois ou deux fois. D'accord. Et voilà. Mais c'est ça, le reste du temps, je me suis qualifié. Je suis un de ceux qui, je crois que je suis le plus gros. Je dois être dans le top 5 des mecs qui se sont qualifiés en range-lème. Qualificateur, on l'appelle. Qualificateur, c'est moi. Eh bien, Lege Bupati qui est quand même un bon client au niveau de la volée, tout ça, tu nous l'as ciré au premier, tu vois. Ouais. Et après, je crois que j'avais perdu sur Thomas Enquist. D'accord. Lege Bupati, ouais, je l'avais ciré. Alors, je ne sais plus comment j'avais fait pour le cirer, mais parce que bon, je servais correctement sur cette surface parce qu'un gaucher qui met des slices sans arrêt, c'est pénible. Je retournais très bien. Ça, le retour, c'était mon point fort. Donc, grâce à ça, j'arrivais quand même à tirer mon épingle du jeu. Sinon, je t'ai... Comme tout le monde le sait, je ne suis pas un grand volailleur, quoi. Ma volée à deux mains, c'est quand même complètement atypique. Et ce n'était pas dans le registre classique. Tu es toujours resté en volée à deux mains parce que c'était trop naturel. Tu n'as jamais fait l'effort de t'adapter ? Ou c'était quoi, là ? J'aurais dû faire l'effort de renforcer un peu mon poignet parce que maintenant, j'arrive... En fin de carrière, j'arrivais à faire des volées à une main, mais j'aurais dû le faire beaucoup plus tôt, quoi. Donc, ça, c'est un regret. Je ne faisais que des... Bon, après, je n'étais pas attiré vers le filet. Le filet, c'était pour saluer le mec à la fin du match. Pour toi, contre Lendl, je t'ai vu claquer une volée de coups droits. Non, mais tu ne faisais pas semblant au volet de coups droits, hein ? C'était pas moi, là. C'était quelqu'un d'autre, là. J'étais ailleurs. Ah ouais, incroyable. C'est bon, ça m'a... J'étais sur mon nuage, là. Non, non, mais après, attends... Petit à petit, j'ai quand même essayé de renforcer ce jeu vers l'avant pour essayer d'être un peu plus performant, mais... Et cet état dont tu parles, c'était pas moi contre Lendl, tu ne l'as jamais retrouvé dans ta carrière ? Si, si, je l'ai retrouvé, voilà. Je l'ai retrouvé sur des matchs fabuleux que j'ai pu faire à l'US Open contre Todd Martin en 99. Je fais 5-7 ? Je fais 5-7, 4h45 de match, où je perds 6-4, 6-3. Derrière, je gagne le troisième, 7-6. Je gagne le quatrième, 7-6. Et à l'époque, il n'y avait pas de... C'était tiebreak au cinquième, et je perds 7-6 au cinquième. Et je mène 5-4, 30-A. Et à 30-A, je fais un retour qui sort de ça, qui ne me donnait pas le match. Mais je ne suis à rien de le battre. Et en 99, il faut savoir que Todd Martin, derrière, il fait finale sur Agassi. Et il mène 2-7-1 sur Agassi. Et il dit en finale, il dit, de toute façon, j'aurais très bien pu me perdre au premier tour sur Steph. Comme quoi, ça ne se joue à rien. Incroyable. Qu'est-ce qui devient Todd Martin au sein un peu ? Il est responsable de l'USTA. Je crois qu'il a un gros poste là-bas. Il s'occupe de l'USTA, de l'US Open. Qu'est-ce que tu ressentais, toi, quand tu jouais à l'US ? C'est quoi la vibe du tournoi ? Que ça te parlait, ça ne te parlait pas ? Si, si. Tu es obligé. C'est New York. C'est New York. C'est la ville qui fait rêver. C'est la mentalité américaine où tout est possible. Où c'est le show avant tout. C'est le grand stade sur lequel j'ai joué. Je l'ai joué une fois, mais c'était contre Todd Martin sur l'Arturage. T'as 25 000. Oui, c'est ça. Il semble que c'est 25 000. 23 500. Ouais, pas loin de 25 000 personnes. C'est gigantesque. C'est le seul tournoi au monde où, quand je lobais le Todd Martin qui n'est pas petit, la balle est encore dans les tribunes. Elle n'est pas dans le ciel, elle est dans les tribunes. C'est gigantesque. Et c'est une odeur de McDo. C'est une odeur de hamburger. Il y a un brouhaha pas possible avec la Guardia qui est à côté, les avions qui passent, le public qui parle sans arrêt. Mais c'est une ambiance générale qui fait que c'est hallucinant. Hallucinant. T'as eu quelques amendes sur le circuit ? Oui, oui, oui. Ah ouais. T'as plus gros, si t'en souviens ? Ton plus beau pétage de câbles ? Il y en a eu. Non, je ne peux pas dire ça. Il y en a eu tellement de pétages de câbles. Ah non. Ah ouais, ouais. A l'époque, c'était déjà sévère. Je sais que maintenant, on peut prendre 10 000 dollars comme ça sur un non-show au niveau des médias ou des trucs comme ça pour les meilleurs. Mais moi, dans toute ma carrière, j'ai dû perdre 10 à 15 000 dollars d'amende, ce qui est déjà pas mal à mon classement. Ça fait un petit voyage de noces s'en bas. Ah ouais. Non, ça n'a pas été fait à cause de l'ATP. Merci beaucoup de l'ATP. Le plus gros pétage de câbles et la plus grosse fiesta que tu as pu faire sur le circuit ? J'étais pas trop fêtard. Alors, la plus grosse des fiestas, je la dois à l'équipe de France. Ça a été 91 quand on gagne la Coupe Davis et je la dois à Yannick. Donc… T'étais avec eux ? Non, non, non. Je ne faisais pas partie de l'équipe, mais la fédération avait invité tous les joueurs en première série et qui voulaient y aller. Ils nous offraient des places pour y assister. Donc, t'as bringué avec eux le soir. Alors, on est partis avec quelques potes, avec Hicham Arasi, avec Koutelot, avec tous les potes, avec Gérard Solves, avec Signon, avec tous les gars de l'époque. Et on est descendus pour aller supporter l'équipe. Et là, ça a été… Mais je pense qu'en trois jours, on a dû dormir deux heures. On avait un pote là-bas qui avait un bouchon plus… un petit bouchon lyonnais. Donc, on se retrouvait là-bas. On allait bouffer dans le Vieux Lyon. Yannick nous appelait. Il nous demandait où on était. On était 50 dans le restaurant. Il arrivait. Il y avait 300 personnes dans le restaurant. Il y avait 4000 personnes dehors. Et on faisait la fête jusqu'à 7h du matin. On devait dormir une heure et demie, deux heures. Et on repartait au stade. Et que c'était la nuit. Yannick, il ne dormait pas. À 7h, il disait « Oh les gars, putain, je dois aller lever les petits… » « Je dois aller lever Guy et Henri, donc je vous laisse. » Et le gars, je ne savais pas comment il faisait pour tenir, quoi. Il a fait quand même ça. Le stress des matchs. Le voir sur la chaise à bondir et tout. Et le mec ne dormait jamais puisqu'il venait nous rejoindre. Et on faisait la fiesta toutes les nuits, quoi. Quel machin ! Ça a été un truc délirant. Pour moi, ça, c'était le plus grand moment. Avec bien sûr Landl, avec Todd Martins, avec mon quart de finale à Palerme contre Brunghera. C'était un de mes meilleurs matchs de toute ma carrière. Contre Sergi. C'est des moments comme ça qui sont hallucinants. Et puis de le partager avec toute l'équipe de France, avec tous les potes et tout, ça a été très fort. Très très fort. Steph, je te propose qu'on refasse un autre épisode, mais pour parler de ta carrière d'entraîneur. Peut-être un peu plus tard, parce que là, on a déjà bien papoté. Il faut que j'aille bosser, quand même. Pour terminer ce premier épisode, si tu avais un conseil à donner à un jeune de 13, 14, 15 ans qui rêve de devenir joueur professionnel de tennis, tu lui dirais quoi ? De suivre son rêve. Les gamins, je trouve qu'ils rêvent. Ils rêvent de moins en moins. Et quand on a un rêve, il faut s'accrocher à ça. Et puis après, il faut savoir qu'il faut bosser. C'est que tout le monde bosse et celui qui bosse plus que l'autre, il avance plus vite et qu'il ne faut pas lâcher la rampe. Il faut s'accrocher à ses rêves et bosser tous les jours, se lever tous les jours et vivre l'instant présent. C'est ce que j'essaye d'inculquer un petit peu à tout le monde, à mes jeunes que j'ai actuellement, c'est que demain, ça peut s'arrêter, tout peut s'arrêter. Voilà, on vient de le voir encore avec le Covid. Du jour au lendemain, ça s'arrête et on est... Voilà, ça peut être un problème de santé, ça peut être une épidémie, ça peut être plein de choses qui font que demain, tout peut s'arrêter. Donc, il faut vivre l'instant présent et d'essayer de s'accrocher à ses rêves. Ça, c'est le plus important dans la vie. Et on va très loin comme ça. Bon, on va terminer cet épisode là-dessus. Je te propose que la prochaine, on parle de la manière déjà dont tu as pris ta retraite sportive, ce que tu as ressenti là-dessus, la fameuse petite mort dont on parle parfois, si toi, tu l'as eue ou pas. Et comment tu es devenu coach, ce qui t'a motivé à devenir coach et ta manière d'entraîner les différents projets sportifs que tu as eus. Et voilà, il y a aussi du plein à moudre et je pense que tu peux pas mal transmettre aux jeunes et aux moins jeunes. C'est vraiment cool. Un grand merci, Steph. A plus tard. Ciao, bye. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode avec Steph. C'est parti. LinkedIn à Max Zamora ou par mail. Max à TennisLegende.fr J'espère sincèrement que l'épisode de la semaine vous a régalé et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. 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 Ciao.